Bon, voilà, quelque chose de très intéressant. qui dénonce son voisin et en demande encore plus, encore plus de restrictions, encore moins de liberté. Pourquoi au final, ah oui, sauver sa peau et celle de son voisin qu'on adore mais qu'on dénonce au moindre faux pas civique. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que ceux qui étaient vos amis il y a peu, ces personnes avec qui vous partagiez les mêmes valeurs, puissent maintenant avoir perdu tout contrôle de leurs raisons. Vous leur expliquez les chiffres, leur apportez des études, des faits, mais les yeux restent vides, rien ne se passe. Et vous vous dites, c'est pas possible, ils dorment. En réalité, vous n'avez pas si tort que ça. En réalité, le monde est sous hypnose. Avez-vous déjà entendu parler de l'ingénierie sociale, de la fabrique du consentement ? Je vais aller droit au but aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ? Pensez-vous qu'il serait possible qu'ils vous connaissent mieux que vous ? Avez-vous entendu parler d'Edouard Bernays, neveu du célèbre psychanalyste Sigmund Freud ? Edouard Bernays, auteur du célèbre livre Propaganda, sorti en 1928, était aussi le grand-oncle d'une personne que vous connaissez bien. Il s'agit de Mark Randolph, le cofondateur et premier PDG de Netflix. Pour Edouard Bernays, une foule ne peut pas être considérée comme pensante. Elle ne réagit qu'à ses émotions. En 1916, le président Wilson devait sa réélection à une position pacifiste, utilisant le slogan « Grâce à moi, l'Amérique est restée en dehors du conflit européen ». En 1917, durant la Première Guerre mondiale, Bernays fait partie du Committee on Public Information, ou Commission Krill, créé par le président Wilson pour mettre sur pied un arsenal mental, une machinerie destinée à retourner l'opinion publique américaine et à la préparer à l'entrée en guerre, faisant de la propagande durant la Première Guerre mondiale les prémices d'une science, l'ingénierie sociale. En un an, grâce à toute une série de manipulations basées sur la connaissance de la nature humaine, et spécialement des foules, il réussit à opérer un virage à 180 degrés dans l'esprit des gens. Le peuple domaine maintenant la guerre. Si tu ne connais pas ton cerveau, quelqu'un le fera pour toi. Et comme le disait l'ancien président français Nicolas Sarkozy, ce n'est pas la réalité qui compte, mais la perception de la réalité. Alors, comment changer votre perception ? Comment vous faire demander ce que vous n'auriez jamais demandé il y a encore un an ? Voici ma réponse en dix étapes. Premièrement, la distraction. Quoi de mieux qu'un peuple distrait ? Vous aimez la télévision ? Les séries ? Les émissions ? Finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on ne décroche plus. Des heures passées à ingurgiter sans résistance. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en mode distraction, vous êtes en état d'hypnose, et votre esprit critique s'est envolé. Finalement, quoi de mieux qu'un peuple distrait ? Ça laisse la place pour préparer le terrain quand l'heure sera venue. Deuxièmement, créez un problème pour mieux le résoudre. Connaissez-vous Naomi Klein ? Elle a écrit la stratégie du choc. Vous voulez un exemple ? Rien de plus simple. On laisse monter l'insécurité pour mieux régler le problème. On laisse les choses s'envenimer, et si possible, on met un peu d'huile sur le feu. Quoi de mieux qu'un bon gros problème pour arriver ensuite comme un sauveur. Bon, c'est évidemment possible avec une crise économique. Vous saccagez l'économie de votre pays, et arrivez pour résoudre les problèmes plus tard. Pourquoi pas, finalement, un revenu universel à 800 euros, par exemple ? On crée la pénurie de travail pour vendre le revenu universel dans l'esprit des gens. Pas mal, non ? Ce que vous devez savoir sur l'être humain, c'est qu'il a quatre grands fantasmes fondamentaux archétypaux. Premièrement, l'intérêt matériel immédiat. Deuxièmement, la peur. Il a fortement besoin de sécurité et de normes. Troisièmement, l'érotisation. Quatrièmement, l'agressivité. Surtout, nous noterons la peur et l'érotisation. D'ailleurs, à ce propos, savez-vous ce qu'est le T-detainment ? Ce mot est un mot-valise utilisé par le démocrate Brzezinski, membre de la commission trilatérale et ex-conseiller du président des États-Unis, Jimmy Carter, pendant la conclusion du premier State of the World Forum, qui s'est tenu en 1995 à San Francisco. L'objectif de la rencontre était de déterminer l'état du monde, de suggérer des objectifs désirables, proposer des principes d'activité pour les atteindre et d'établir des politiques globales pour obtenir leur mise en œuvre. Les 500 hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan réunis, parmi lesquels Mikhail Gorbachev, George Bush-Pair, Margaret Thatcher, Bill Gates, Ted Turner, sont arrivés à la conclusion que, dans le siècle à venir, deux dixièmes de la population active suffiraient à maintenir l'activité de l'économie mondiale. Le problème se poserait alors sur la manière de gouverner 80% de la population restante, superflue dans la logique libérale, ne disposant pas de travail ni d'occasion d'aucun type, ce qui nourrira une frustration croissante. C'est ici qu'est entré en jeu le concept proposé par Brzezinski, qui a proposé le tititainment, un mélange d'aliments physiques et psychologiques qui endormirait les masses et contrôlerait leurs frustrations et leurs protestations prévisibles. Le même Brzezinski explique l'origine du terme tititainment, comme une combinaison des mots anglais tit qui veut dire sain et entertainment ou divertissement. Finalement, on vous a donné à téter tranquillement assis sur votre canapé et pendant qu'on vous endormait, on a préparé ce qui est en train d'arriver. Au final, on trouve un moyen idéal pour inhiber la critique politique et voici comment arrive l'omniprésence de divertissement abrutissant et la satisfaction suffisante des besoins primaires humains. Troisième point, la dégradation progressive, ou comme on peut l'appeler, le fascisme progressiste en dilution homéopathique 5CH. On y va par étapes, graduellement. On ne va pas tout vous dire du premier coup, vous trouveriez cela inadmissible. On ne donne pas brutalement l'information, mais on y va petit à petit. Vous souvenez-vous du mois de mars 2020, vous pensez que vous auriez réagi comment si on vous avait annoncé un confinement de deux mois, puis le port du masque dans la rue, le couvre-feu, l'interdiction de boire un bon verre de vin avec vos amis sur une terrasse. Ils savaient bien que ça ne passerait pas. Et ils avaient raison. Il faut y aller progressivement. Pourquoi ? Parce que le peuple oublie. Quatrième point, la stratégie du différé. On verra après. On s'occupe de la pandémie. On verra plus tard pour l'économie. Et là, je vous vois sourire. Oui, vous avez raison. Le plus tard n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que vous serez tous bien endormis sous la couverture devant le prochain divertissement abrutissant. Et d'ici là, ils savent que vous aurez oublié. Une fois de plus. Cinquième point, s'adresser au public comme un enfant bas âge. Finalement, la rengaine est identique. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Il s'est toussé, éterné, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Et ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Peu importe le pays. Finalement, c'est de la faute des Français parce qu'ils ne mettent pas leur masque. Ils ne sont pas dociles et plutôt inciviques, non ? Ou alors, c'est de la faute des Belges. Ils sont si égoïstes. En fait, vous avez mal agi. Alors maintenant, vous êtes punis. En fait, le monde entier est responsable, sauf, bien sûr, nos politiciens. Sixième point, s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. En France, 27 millions de personnes qui fréquentent les salles de sport et environ 200 sont des cas. Mais on ferme ces salles de sport. Je vous soumets quand même ces chiffres. 27 millions de passages dans les salles de sport pour 207 cas avérés. Ça vous semble aberrant, non ? Pourtant, ça a passé crème, comme diraient certains. Ça a passé tellement bien que certains en demandent même plus. Et maintenant, on parle de manipulation. Vous comprenez de mieux en mieux pourquoi on en est arrivé là. La fabrique du consentement, un concept génial. Il suffit juste d'abattre ces cartes au bon moment et d'être patient. La peur première est la peur de mourir. On a tous des traumatismes en nous, d'abus de pouvoir. Pensez à votre éducation, à vos moments d'injustice quand vous étiez punis. Qui n'a jamais été puni étant enfant ? Il y en a parmi nous qui ont été privés de dessert, d'autres qui s'en sont moins bien sortis, avec des punitions vraiment plus violentes. Alors, on grandit physiquement, ça c'est sûr. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? Alors, quand on appuie sur les vieux traumatismes, on ajoute le sentiment de désobéissance et de punition. On devient docile. Tu ne t'es pas lavé les mains, tu n'auras pas de dessert. Tu as mal fait tes devoirs, tu es puni. Maintenant, on a grandi. Alors on nous dit qu'on met mal notre masque, qu'on est un égoïste. Et qu'on va se faire punir par une amende, sans compter les regards foudroyants des autres qui ont la même blessure que nous. Finalement, quand on y réfléchit, on brade notre liberté pour 135 euros. Septième point. Encourager le peuple à se maintenir dans la bêtise et l'ignorance. En se spécialisant, on ne relie pas les choses les unes aux autres. Chacun est devenu excellent dans son domaine. Mais n'a pas d'analyse pluridisciplinaire générale. À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. Plutôt pratique, non ? Demandez à un ami ce qu'il pense de sa vie actuelle. Il vous répondra sûrement, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Alors, on éteint petit à petit l'esprit critique. Le besoin de donner du sens. Et d'oser questionner et remettre en perspective. Huitième point. Ce qu'on plaire dans la médiocrité. On a besoin d'une appartenance sociale. Pour comprendre la notion de norme, il faut comprendre qu'on a besoin d'appartenir à un groupe. Avez-vous entendu parler de la pyramide de Maslow ? Voici l'étage inférieur. Un individu, pour survivre, a besoin de boire, de manger et de dormir. Ce sont les besoins phytiologiques primaires. Mais oui, la vie ne serait du pas à ça. A l'étage supérieur, c'est le besoin de sécurité. Votre maison, par exemple. Votre toit, sur la tête. Ensuite, le besoin d'appartenance à un groupe. Le besoin d'avoir une estime de soi. Et pour finir, le besoin de réalisation de soi. Et pour finir, le besoin de vous réaliser. Ce qui paraît plutôt compromis, vu la crise économique actuelle, n'est-ce pas ? Rappelez-vous toujours de ceci. Une société prospère permet aux citoyens de réaliser tous ces étages. Une société prospère vous permet à vous de réaliser tous ces étages. Neuvième point. Remplacez la colère par la culpabilité. Oui, c'est pas pratique, un peuple en colère. Ça casse tout, ça se révolte. Et avec un peu de malchance, ça finit par convaincre les endormis. Alors, on a trouvé une solution miracle. Remplacer la colère par la culpabilité. Finalement, on joue sur la corde sensible. Vous ne seriez pas égoïste à ce point, n'est-ce pas ? Pour finir, la règle d'or, celle qui est intemporelle et sans frontières. Connaître le peuple mieux que lui-même. La tendance de l'humain est de ne pas vouloir changer ses habitudes. On n'aime pas le changement. Maintenir son intégrité fait partie de la nature humaine. La culture est un ensemble de traditions et d'habitudes transmises de génération en génération. Pour imposer une nouvelle norme, il faut un choc. On jette donc un trouble dans la culture et la tradition. Pro-masque, anti-masque. Ça disloque le groupe. Et ça permet d'amener de nouvelles façons de vivre rapidement et sans résistance. Comment on fait ? Premièrement, envoyer un choc. Un bon gros choc. Ensuite, imposer de nouvelles normes. Convaincre les gens que leurs habitudes ne sont pas bonnes. Mettre un masque pour être un héros social. Oui, je sais, on connaît la taille des masques et on a tous vu la mention « Ne protège pas du Covid-19 sur les boîtes ». Mais n'oubliez pas, la foule ne réagit pas à la raison. Elle réagit à l'émotion. Finalement, sans bonne excuse, comment amener les gens à se distancier et se diviser ? Un virus est l'alibi parfait. On ne le voit pas et il permet de justifier une mesure aberrante pour le contrôle social. Oui, vous pouvez voir l'horizon se profiler maintenant. Nous sommes en dictature sanitaire. Mais d'ici peu, vous pourrez enlever le mot « sanitaire ». Comme le disait bien Edouard Bernays, Gouverner de façon invisible et convaincre le bien fondé des mesures que la population n'aurait jamais acceptées si tout allait bien. On crée un problème pour le résoudre en y amenant la solution qui nous arrange. Alors, souvenez-vous toujours de cela. La réalité ne compte pas. Ce qui compte, c'est la perception de la réalité. On fait des débats d'opinion, mais au final, qu'est-ce qui repose réellement sur les faits ? On croit, mais qui vérifie ? La science ne ressort pas du domaine de la foi. Pourtant, la plupart d'entre nous croient et ne vérifient pas. On adhère à un scénario, mais où est la réalité ? Alors on vous distrait et on vous fait regarder à gauche quand on vous attaque à droite. Faites un arrêt sur image, une pause dans votre bruit intérieur. Et pensez à Jean-Paul Sartre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a osé prononcer ses mots. On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Parce qu'il y avait un ennemi, il fallait se positionner. Quelle que soit sa position, on ne se positionne jamais pendant l'âge d'or de la démocratie, mais quand on la perd. Alors partagez cette vidéo si vous pensez que nous vivons une opportunité. Celle de nous positionner enfin. Celle d'affirmer qui nous sommes, et non, qui il souhaiterait que nous soyons. Donc, aujourd'hui, le 3 novembre 2020, à 18h19. Je rends public sur YouTube cette capsule vidéo pour vous dire ce qui se passe présentement ici en Amérique depuis le COVID et depuis bien avant le COVID. pour vous démontrer que tout a été planifié depuis des décennies et plusieurs décennies.